Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je voulais réagir par rapport à toutes les vidéos que je vois. Déjà la première chose la plus importante par rapport au vocal qui est sorti, comme quoi je dis que j'ai vécu un enfer avec Julien, comme quoi je parle de violence, etc. Déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs violences, il n'y a pas que la violence physique, je n'ai jamais reçu de coup de la part de Julien et je n'ai jamais dit ça. Et un enfer c'est dans le sens plutôt, ça a été sorti, cette vidéo, ce vocal a complètement été sorti de son contexte, mais alors complètement, il a été dit sur le coup des nerfs parce que j'étais très énervée. Il a été dit avec des paroles qui ont dépassé ma pensée, mais quand je parle d'enfer, vous avez très bien eu l'aperçu à la télévision. Avec Julien on avait des disputes très fortes qui partaient très loin, c'est pour ça qu'on s'est séparés d'ailleurs. Donc c'est simplement que du coup, effectivement, quand on avait des disputes, et on en avait très souvent, c'était un enfer clair. Et ça n'a absolument aucun rapport avec être une femme battue, de la violence conjugale et toutes ces exagérations que j'ai pu voir partout sur les réseaux sociaux. Vraiment, Julien c'est une personne que j'ai énormément aimée, c'est une personne avec qui je ne regrette absolument pas la relation. J'ai des très très bons souvenirs comme des très mauvais, mais je garde que les bons, voilà, c'est fini. Lui et moi c'est du passé, on avance tous les deux chacun de notre côté et comme on souhaite le faire, il n'y a aucune animosité entre nous. On s'entend passablement pour les chiens et il n'y a aucune haine l'un envers l'autre. Et je ne veux pas que vous en ayez contre lui par rapport à un audio complètement sorti de son contexte. Vraiment, je vous jure, je suis... Vraiment, je voulais rétablir cette vérité parce que pour moi c'était très important que personne ne s'en prenne à Julien pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je le respecte beaucoup, lui aussi, et chacun, comme je vous l'ai dit, avance et je ne veux pas créer d'animosité par rapport à des choses fausses. Voilà, sur ce point-là, au moins c'est clair. J'espère que vous comprendrez et que vous saurez discerner le vrai du faux. Ensuite de ça, comparé à ce qui est sorti par rapport à mes relations privées et par rapport au fait que je suis soi-disant en vacances avec un ex, je ne sais pas quoi, etc. Je vous l'avais clairement dit que je partais avec un garçon, ça n'a jamais été caché. Après, ce que je fais de personnel, j'ai envie de garder des choses personnelles. Et si je ne vous en ai jamais parlé avant ça, c'est parce que tout simplement, je ne sais pas où cette relation mènera, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Pour l'instant, c'est juste du kiff et des très bons moments. Ce qui est avec moi actuellement, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi dans le passé et qui compte toujours actuellement, avec qui j'ai des très bons délires, avec qui ça se passe hyper bien. On s'est revu quand lui et moi étions célibataires. Et du coup, on a décidé de passer des vacances ici. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans cette histoire. Le passé, c'est le passé. Maintenant, j'avance. Franchement, je passe des super bonnes vacances. Je vous jure, c'est incroyable ici. Vous êtes tellement tous gentils, les Mauriciens. Je croise plein de gens qui me reconnaissent. D'ailleurs, je ne m'attendais pas. Du coup, je reviens là-dessus. Je ne m'attendais pas à ce que vous connaissiez et à ce que vous soyez autant. Et franchement, vous êtes tous géniaux. Et c'est que du kiff, ça fait un jour. Aujourd'hui, c'était une trop, trop bonne journée. Et ça ne fait que continuer les trucs néfastes comme ça, les disputes, les ragots, les rumeurs. Je n'y apporte pas tant d'importance que ça. Moi, je veux juste kiffer, avancer et vivre une très belle vie. Et c'est ce que je fais. Contre les amigos, je vais faire un petit complément de story par rapport à Ilona. Ilona, je ne m'acharde absolument pas sur toi. Loin de là, c'est juste que là, je viens d'apprendre des nouveaux éléments qui, franchement, m'écoeur. C'est le premier mot qui me passe par l'esprit, c'est à m'écoeur. Parce que Delà a envoyé des lettres au mec alors qu'il te disait, lâche-moi. Tu savais qu'il était en couple. Tu as continué, tu n'as pas lâché l'affaire. Tout ça, c'était il y a 3 ans, les gars. Donc là, je suis en train de vous parler d'un truc qui date d'il y a 3 ans. Mais c'était choquant. On a tous dit, ouais, Julien Berthe, c'était l'amour de sa vie. Que elle, c'était en mode, je suis full love de Julien Berthe. Mais le problème, c'est que si cette relation-là datait d'il y a 3 ans, pourquoi, dès que tu t'es séparé de Julien Berthe, tu as foncé pour récupérer ce mec-là qui était en couple avant ? Parce que, tout simplement, tu ne l'as jamais oublié. Et c'est là que je me dis, je me mets en question carrément, je me remets en question, je me dis, mais est-ce que cette fille-là a déjà aimé un jour Julien Berthe ? Bonjour les amis, là, il est tard. Il est quelle heure ? 2h37 du matin. C'est vraiment la question qui me tarot de l'esprit parce que je viens d'apprendre des nouveaux éléments, comme je vous ai dit, par rapport à la lettre et tout. Ça me choque. Concernant la story qu'elle a faite Ilona en disant que j'ai sorti les audios de son contexte, c'est totalement faux. Ça fait depuis 2 semaines que je parle avec Ilona et j'ai toutes les preuves enregistrées depuis ces 2 semaines-là. Donc, il faudrait juste assumer tes bêtises, en fait. Parce que je n'ai à aucun moment sorti de fausses informations ou sorti des vocaux de son contexte. C'est juste toi qui as dit ça. Donc, il ne fallait pas te victimiser ou alors crier sur tous les toits qui s'est passé ça s'il n'y a jamais rien eu, en fait. Je suis désolé de me répéter, mais toi, tu es vraiment pire qu'Océane. Tu es une Océane bis, fois pire, fois mille, fois vingt mille même. Parce que, excuse-moi, mais ce que tu fais, c'est vraiment choquant. Tu es une vicieuse, tu fais des comportements de vicieuse. Quand tu fais des photos dans l'avion en mode chin-chin, c'est parti, décollage, on boit du champagne, tu sais au fond de toi que ton but premier, c'est piquer la meuf de l'ex. Tout ça pour quoi, en fait ? Pour te venger, pour te dire, « Ah, ça y est, regarde, toi, tu l'as plus. » Et moi, j'ai enfin réussi à l'avoir depuis le temps. Je ne comprends pas le but. Le seul truc qui me fait chier dans cette histoire-là, les amis gosses, c'est que vous, vous vous arrêtez toujours à une idée première. Et là, par rapport à Julia Berthe, vous avez toujours eu l'impression que c'était un fils de pute, un bâtard, qui n'aimait pas Ilona, blablabla, alors que c'est totalement faux. C'est vraiment le contraire. Et je ne fais même pas cette story pour le défendre ou quoi ou qu'est-ce, parce que je n'ai rien à gratter dans cette histoire-là. Je vous dis la vérité. C'est juste qu'Ilona, elle nous fait la victime sur les réseaux sociaux. Elle nous fait la victime à la télé, alors que tout ce qu'elle fait, c'est en totale contradiction avec ce qu'elle dit. Parce que quand tu es amoureuse, tu es full love, c'est l'homme de ta vie, Julien Berthe, excuse-moi, même si tu as aimé quelqu'un à fond de ouf il y a trois ans, tu ne lâches pas ton mec pour aller avec lui un mois après. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as quitté Julien Berthe, un mois après, tu t'es retapé le mec que tu as kiffé de fou. Excuse-moi ma chérie, mais ça prouve que tu ne l'aimais pas vraiment. Parce que tu ne l'as pas du tout oublié et que directement, dès que tu as quitté Julien Berthe, c'est la première personne à qui tu as pensé. Et en plus de ça, quand tu parlais avec Berthe, tu lui disais « Je garde contact avec lui uniquement pour sa petite sœur. » Et pourquoi tu gardes contact avec sa petite sœur alors que le mec, tu l'as kiffé de fou mais que lui, tu n'as pas aimé parce qu'il était en couple ? Donc c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi garder contact avec sa petite sœur qui est quand même indirectement un lien avec lui qui te fait mal de ouf ? Je ne comprends pas. Je vous dis la vérité, Ilona, je lâche totalement l'affaire. Je vous dis la vérité, je vais vous donner un exemple. Ilona, dans 10 couples, quand Ilan, il l'a jetée dans la piscine, elle était expétée d'air, mord de rire, ah 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 ah. Ok ? Ensuite, sur le tournage de Moundir, elle était en mode « J'ai peur de l'eau, je suis en mode « Ah ah, panique de l'eau. » Et bah ça, c'est la vie d'Ilona. Un coup si, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup c'est gris, un coup c'est noir, un coup c'est blanc en fait. Ce qui est relou dans cette histoire avec Ilona, c'est qu'on ne saura jamais la vérité en fait. On ne saura jamais de quelle violence tu parles, on ne saura jamais si finalement tu aimais réellement Julien Berthe ou que c'était juste un pansement. On ne saura rien parce que malheureusement tu ne dis pas la vérité en fait. Et j'en suis sûr qu'hier tu pleurais, tu criais, tu te plaidais dans tous tes états pour pas qu'on sache qui tu étais réellement. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là au final ce qu'on sait de toi c'est que tu t'es vite rabattu sur ton plan B en fait. Moi je connais des gens, les amis, ils sont restés des années ensemble. Ils sont depuis des années en couple ensemble tu vois. Ils se sont séparés des 5, 6, 7, 8 mois mais sans connaître d'autres personnes en mode ouais je vais fréquenter d'autres personnes ou je vais être avec une meuf ou un mec pansement. Pas du tout, ils sont restés dans leur coin. Tout ce temps est passé, ils se sont remis ensemble, il y a carrément des couples qui ont eu des enfants. ça c'est le vrai amour. C'est-à-dire que tu te sépares mais tu penses toujours à la personne malgré le temps. Nabila Thomas. Ouais Nabila est parti en prison à la poignardée Thomas pour qu'au final ensuite tellement il s'aimait de fou il se voyait dans des chambres d'hôtel. Oh carrément il y avait des paparazzades on les voyait se cacher ils sortaient de l'hôtel ensemble. Tellement c'est l'amour wesh. Et là je vous dis la vérité regardez elle a eu Milane bête d'enfant trop magnifique machallah tout va bien dans leur vie ça c'est le vrai amour le vrai amour ça c'est pas des scénarios qu'on voit dans les Marseillais. Enfin bref les amigos je vais pas m'acharner ou la harceler parce que je suis pas du tout dans ça je vais pas continuer à faire des stories pour qu'elles disent ouais il s'acharne sur moi alors que pas du tout. Sous-titres par Jérémy Diaz